Bonjour à tous, la tension sexuelle c'est un peu comme un gâteau, tout est une question de température et c'est sur Morning Kiss qu'on peut en parler. Bonjour à tous et bienvenue sur Morning Kiss, l'institut français du coaching amoureux. Alors aujourd'hui j'ai envie de vous poser une question très simple qui est, qu'est-ce que la tension sexuelle ? Si j'étais pas une femme Barbara Gould, je vous dirais que la tension sexuelle c'est quand mon verre il est tout tendu. Mais je m'abstiendrai. La tension sexuelle est ce désir qui va naître entre deux individus. C'est plus ou moins perceptible, c'est ce que les autres vont appeler la fameuse électricité dans l'air. A noter que notre tension sexuelle, la belle certifiée contrôlée, est partagée. C'est en gros ce moment où l'envie de l'autre est assez forte pour être frustrante si elle n'est pas assouie. Et dans les faits, ça se traduit par l'effet indéniable que l'autre nous fait quand il nous regarde, nous parle, nous nous fraude, nous nous chatouille, nous tétille. Alors, pourquoi est-ce que c'est important ? Tout d'abord parce qu'une tension sexuelle forte va en grande partie déterminer de la qualité de votre première relation sexuelle. Ensuite parce que faire l'amour la première fois, c'est un peu comme préparer des cookies, vous voyez ? Vous n'allez pas bouffer la pâte toute crue sous prétexte que vous êtes pressé. Vous savez que c'est forcément moins bon. Alors qu'il y a un bon cookie, juste chaud, vous voyez ? Alors au chocolat, tu t'en fous partout, sur les doigts comme ça. Pétanna sur le coin des lèvres, alors t'as Herbert qui commence à partir en vripi. Oh, Herbert, tu es bien entrepreneur ! Tout est une question de température. Encore faut-il savoir la faire monter. La température ! Oh là là, Herbert, t'es quand même un petit gorgondin, hein ? Alors, beaucoup de gens pensent qu'une bonne entente sexuelle est avant tout une question de feeling. Deux étrangers Qui se rencontrent Ta bébé, tu te calmes ! Mais outre une certaine part de biochimie qui nous échappe, il faut bien comprendre qu'il existe diverses strates de langage qui vont influer sur l'attention sexuelle. En gros, l'être humain possède quatre manières de communiquer. Qu'il y a le verbal, c'est en gros tout ce qui sort de votre bouche. Hum, cette langouste est exceptionnelle, églantine ! Ensuite, il y a le paraverbal, c'est la façon dont les mots sortent de votre bouche. Hum, cette langouste est exceptionnelle, églantine ! Ensuite, il y a le non-verbal, ça c'est la façon dont votre corps va communiquer en même temps que les mots sortent de votre bouche. Hum, cette langouste est exceptionnelle, églantine ! Et enfin, le subliminal, c'est tout ce que votre attitude ou les mots que vous allez employer vont évoquer à l'autre de manière plus ou moins consciente. Hum, cette langouste est exceptionnelle, églantine ! Subtilité ! Et c'est sur ces choses-là que vous allez pouvoir influer. Exemple, il y a quelques jours, vous avez rencontré églantine en soirée, et là, vous la retrouvez pour un premier encart. Vous avez donc quelques heures pour passer du statut d'inconnu au statut de mec assez connu pour l'avoir tout tenu. Encore faut-il lui en donner l'envie. Et pour que cela se passe dans de bonnes conditions, il est nécessaire de respecter certaines étapes. Et sachez que, même si vous n'en avez pas forcément conscience, si l'attention sexuelle monte pour qu'elle monte vite, eh bien, il faut que vous respectiez ces étapes. Et si cela s'est produit, c'est que vous avez d'une manière ou d'une autre respecté ces étapes. Alors, comment qu'on le fait ? Tout d'abord, percevoir l'autre comme un individu sexué. Alors, considérer l'autre comme un individu sexué permet de modifier en profondeur sa physiologie. Ça va être quasiment instantané. Votre voix va baisser d'un ton, vous allez vous tenir plus droit, regarder l'autre dans les yeux, et vous rapprocher physiquement de cette personne. C'est indéniable. Ensuite, sachez que faire monter l'attention sexuelle ne se fait pas toute seule. Une grande part d'observation est alors nécessaire. Autrement, je vous renvoie à mon autre vidéo de la bise au bisou, qui résume en gros les étapes pour fluidifier un premier baiser, et où l'intégralité du processus paraverbal se trouve. Mais pour résumer, il existe certaines étapes à valider les unes après les autres, à observer auprès d'Eglantine. Tout d'abord, s'assurer que Eglantine est concentrée sur vous, et que vous êtes le centre de son attention. Elle vous regarde dans les yeux, elle rit à vos blagues, même les pas marrantes. L'intégralité de son corps est tournée vers vous, et elle est proactive dans l'échange. Ensuite, s'assurer qu'Eglantine est d'accord pour se laisser approcher. Elle vous laisse intégrer son espace de proxémie, elle se laisse toucher dans des zones de moins en moins neutres, elle vous regarde dans les yeux, et surtout, elle n'est pas mal à l'aise avec ce qui est en train de se passer. Enfin, portez le taux à température avant de passer à table. Alors, comment sait-on que c'est le bon moment pour passer à l'offensive ? J'en parle à l'offensive physique. Alors, je suis nulle en cuisine en général, mais mais mais, ça je sais ! Le meilleur moment pour lancer l'offensive et passer aux choses sérieuses, c'est quand vous sentez que ça ne sera jamais aussi bon, ni aussi fort que là, maintenant, tout de suite, et que l'envie est vraiment là, est vraiment présente, et que vous sentez que l'envie est à son climax, et que vous n'aurez jamais autant envie que là, maintenant, tout de suite. Quand le simple fait de se regarder dans les yeux ou de se frôler suffit à produire son effet. Et toutes les étapes en amont que j'ai décrites auront servi à ça. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Sentez-vous libre de vous abonner, de laisser des pouces bleus, et n'hésitez pas à en discuter entre vous dans les commentaires. Autrement, je vous embrasse, et je vous dis à très bientôt sur mon équice.